Nous le croyons que c'est un homme, promis, il n'a pas résisté. La vie d'un homme, d'une femme, c'est de partie, c'est d'être un pédémane terrestre. On peut bien sûr se dire que j'ai des moyens, que j'ai ma politique ou la vision de mon trajet, mais les circonstances de la vie d'un homme est fait de mystère. Il y a des hauts et il n'y a pas. C'est ce qui nous donne le caractère chrétien. Parce que la vie chrétienne n'est pas linéaire, elle est faite de haut et de bas. Parce que Dieu veut avoir une histoire avec chacun de nous. Allez-vous voir. Et lorsque le père Abraham s'en est allé, il devint à ce moment-là un Merkava, un véhicule de Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous. La Bible dit que la parole s'est faite chère. La parole a à péter dans un homme. Dieu vient à péter en chacun de nous. Parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas accomplir aisement la mission qui nous a signés. Il nous faut une force supérieure. Nous avons à combattre contre les esprits. Nous avons à affronter les problèmes de l'existence, des vicissitudes de la vie. Mais par la grâce du Saint-Esprit, nous arriverons. Mais nous le disons clairement, parce que Papa Kaya a accompli sa mission. A comme le Seigneur. Quand on parle de temps ce soir, ce que nous devons retenir, c'est que Abraham, qui était aimé de Dieu, et bien, Aïe, qui a la mort. Mais le problème, c'est de savoir comment quitterons-nous cette vie. Mais Abraham nous enseigne, au travers de ce livre d'Hébreu, que nous avons un rendez-vous derrière le rideau du temps. Le rideau du temps, nous avons un rendez-vous. Mais le seul problème que nous devrions nous poser ce soir, consciemment, c'est de savoir comment nous allons nous retrouver là-bas. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle Abraham s'est appris. Car un homme de vision, c'est qu'après la mission, il y a un départ. Et c'est pourquoi Abraham, après la perte de son épouse Sarah, a préparé une guerre, ou je dirais, un tombeau, un endroit appelé Makbela. Makbela est physiquement le lieu où, pour ceux qui font ses voyages missionnaires en Israël, savent aujourd'hui que c'est appelé les tombeaux des patriaches, et j'en passe, et bien Abraham a insisté que sa femme soit enterrée là-bas, et que lui-même soit enterré là-bas, et que ses enfants également soient enterrés là-bas, à quelques kilomètres de Yéhou-Shanayé. Mais bien aimé, nous ne comprenons peut-être pas bien ce que Abraham s'est permis de faire à Makbela, mais nous arrivons à comprendre cela car Dieu nous a donné ce que nous appelons la rémunération, la compréhension de sa parole, et c'est Paul, l'apôtre Paul, dans un des saloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, je vais lire rapidement, un des saloniciens, chapitre 4, ce qui devrait nous consoler ce soir, pour tous ceux qui nous rencontrent, à Kitschassa, en Europe et un peu partout, voici ce que saint Paul nous a laissé. Il dit ceci, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, il parle de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons ici, en tant que leader, en tant qu'éminent de Dieu, en tant que chrétien, nous avons cette espérance que nous allons retrouver, Papa Kaya, bientôt. Aujourd'hui, démontre que la parole, elle est vraie. Alléluia. Nous croyons en cela. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, pas d'après une communauté, pas d'après quelqu'un qui sortirait d'une forêt pour nous dire que c'est lui de Jésus. Notre base, notre fondement, c'est la parole. Et il nous ramène cela pour nous confirmer que ça ne vient pas de lui, mais que la parole d'Adonade. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons par ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui est à un sigal donné à la voie de l'archange et au sang de la trompette le Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais je le vois dans mon papa qu'il y a bientôt. Ah oui, moi je le vois. Ensuite, nous les vivons qui seront restés, quand bien même que Paul sait qu'il est parti, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il ajoute ici, verset 18, consolez-vous donc les uns les autres passer par à la parole. Je tiens à vous saluer de la part du Seigneur pour vous dire que le travail que vous faites est un travail que les gens ne peuvent peut-être pas comprendre, mais Dieu sait combien ce que vous faites porte des fruits. ne nous décourageons pas. Absolument pas. Ne nous décourageons pas. Consolons-nous par ces paroles. La foi est la base de la vie chrétienne. Abraham a connu trois étapes. La justification par la foi, la sanctification par la foi, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que nous vivons et l'aliment nous, chrétiens. Hachem nous a justifiés et nous a sanctifiés par sa parole et nous a compris de son esprit. Et c'est pourquoi nous croyons qu'une place nous est réservée. Ce n'est pas le docteur qui le dit ou bien un homme, mais c'est lui-même. Le hamachia lorsqu'il va au milieu des hommes, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il a déclaré il vous est avantageux que je m'en aille car je vous préparais une place. Et cette place, cette édiveur nous attend. comme je le dis souvent à l'église, le jour où je veux me retrouver au ciel, que les frères et sœurs ne viennent plus nous empêcher parce qu'on a assez travaillé sur la terre. Nous voulons s'y reposer. Voilà. Ne venez plus déranger les pasteurs au ciel. Allez vers à Jésus-Christ. Nous l'avons servi. C'est lui la chose principale. Alléluia. C'est très important. Le ciel nous est réservé. C'est la promesse. Jean chapitre 14, verset 2. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes sur la guerre, Dieu a placé dans ses servicules, dans ses fils et ses filles, il a placé une chose. Il dit, j'ai placé en vous la volonté de faire ma volonté. Au-delà de nos discutés, nous finirons toujours par faire la volonté du Père. Paul nous explique encore un fait et c'est ce que l'homme a voulu le corps nos déchirent. Dieu est capable de nous rajeunir. Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de nous restaurer. Et lorsque nous allons monter au ciel, nous aurons ce qu'on appelle les corps glorieux. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur est la résurrection et la vie. Alléluia. La Bible dit que Dieu a délivré le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais écoit à son nom. La vie est terminée. ne pourront gagner les biens de ce monde. Papa, on l'a laissé. Il a laissé voitures, maisons, terrains. Voyez ? C'est quoi nous nous battons, nous nous envoyons, nous pensons que nous sommes ou bien que c'est le matériel qui fait l'homme. Non. On a compris en tant que chrétien que c'est Dieu qui fait l'homme. Alléluia. Si nous sommes attachés à ça, c'est ce qui va nous permettre de garder le cap. Parce que le jour que tu n'en auras pas, tu continueras à servir Dieu. Le jour où Dieu t'en donnera, tu périras Dieu. Mais ça ne variera pas à ta nature divine. Parce que tu ne viens pas de la guerre. Tu es un périn. Et en tant que périn, nous avons les principes. Et ces principes ne viennent pas de l'air. Ces principes sont pibliques. Nous avons accepté de nous conformer à ces principes. Que le Seigneur nous aide. Je dis que le Seigneur nous aide. Je te dis que le Seigneur t'aide. Pour nous amener. Papa Kaya, certainement, dans la présence de Dieu, présentez qu'il pouvait partir. Mais quelquefois, il lui manquait des mots pour exprimer cela. Je lui dire de la part de Maman Jacques que lorsque il était à l'hôpital, il regarda sa femme et lui dit « J'ai pitié de toi. » Mais peut-être que ce n'est pas un cas pour le mot qu'il voulait prononcer. Parce que vous savez, dans son mot filet de surnaturel, vous avez du mal à qualifier ce qui est incalivial. En fait, il voulait tout simplement te dire « Tiens, vers, sois mon limitateur, ne lâche jamais. Ce qu'il a laissé poursuit le combat. » Alléluia. Alléluia. Gardons nos lampes allumées jusqu'au bout. Soyons ces vierges sages et non des vierges forts. Il est vrai qu'à gauche, il y a tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons. Mais lorsque vous avez une ligne et que vous avez un épais paradigmatique décriste, vous n'allez jamais perdre la cadence. Jamais. Ce soir, nous rappelons que la mort n'est qu'un passage de l'autre côté du rideau du temps. Mais nous avons un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Nous avons une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous n'avons qu'une seule sorte de vie, c'est la vie en Jésus-Christ que Dieu nous bénisse. Nous allons le lever. Alléluia. Au Seigneur. Alléluia. Au Seigneur. Alléluia. Au Seigneur. Alléluia. Au Seigneur. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501